Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment effectuer sous Streamlabs un défilement de texte de manière horizontale, verticale, en diagonale, bref vous l'avez compris dans tous les sens. Ce petit tuto va vous servir à afficher sur votre channel Twitch un petit message que vous aurez défini pour présenter par exemple votre chaîne YouTube ou encore votre site web. Pour ceux qui font des likes de genre émission télé, vous pourrez faire un petit style de news flash que vous pourrez afficher lorsque vous le désirez. Et pour ça on va utiliser les raccourcis, un raccourci sur une touche pour lancer le message et un autre sur une autre touche pour arrêter le message. C'est parti ! Alors une fois que vous êtes sous Streamlabs, rendez-vous au niveau des sources et vous ajoutez une nouvelle source de type texte GDI+. Vous faites ajouter une source et vous choisissez un nom par exemple ici, texte défilement. Vous ajoutez la source et au cadre qui apparaît vous pouvez utiliser soit les polices de Google, voilà il y en a un certain nombre, ou décocher et choisir une famille de polices qui est plus connue comme par exemple le Calibri. Vous avez des styles de la police, italique, gras ou gras italique, ici on va choisir italique. Ensuite on choisit la taille de la police. Et on peut afficher son texte. On peut lier à partir d'un fichier texte, comme ceci j'ai préparé un petit texte qui fait cycling. N'hésitez pas à aller visiter ma chaîne YouTube pseudo Imadeus, 1, 2, 3, 4, 5, lignes. Et on va le lire directement à partir de ce petit fichier texte qui est fait sous bloc-notes. Donc le lien est fait automatiquement. On voit qu'il apparaît bien dans le cadre au-dessus. Et on peut transformer le texte, c'est-à-dire qu'on peut l'afficher en majuscule, en minuscule ou encore en capitalisation des mots. Je pense que c'est la première lettre qui est en majuscule. Ici je ne vais rien mettre, on peut l'afficher en vertical. On peut choisir une couleur au niveau du fond. Prenons par exemple le bleu. On peut choisir l'opacité au niveau de la couleur bleue, je vais laisser 100%. On peut également faire un dégradé en mélangeant deux couleurs. On va prendre une seconde couleur qui est le blanc. De nouveau on peut jouer sur l'opacité du blanc, je vais laisser à 100. Et on peut choisir un petit dégradé. On peut également choisir une couleur d'arrière-plan, par exemple le gris. Et sélectionner la transparence de l'arrière-plan au niveau du gris que l'on veut donner à son texte. Ensuite on a un alignement gauche, soit centré, soit à droite. Je vais le laisser à gauche. Pour l'alignement vertical, je vais devoir paramétrer un petit élément un petit peu plus bas pour vous montrer l'effet. Donc vous cochez utiliser une taille personnalisée. Je vais choisir 400 en largeur et 500 en hauteur. On voit le gris qui s'étale et au niveau de l'alignement vertical, vous avez le centré, le bas, vous voyez directement ce que ça donne. On va le laisser en alignement haut. On peut choisir de prononcer les contours de son texte ou de faire un mode discussion. Alors à quoi sert ce mode discussion ? Il sert tout simplement à afficher le nombre de lignes qui composent votre message. Ici, je l'ai dit au niveau de mon fichier texte, j'ai cinq lignes. Et voilà, si je tape A, on voit la première ligne en commençant par la fin. Deux, trois, quatre, vous voyez à chaque fois une ligne qui se rajoute. C'est pour faire un genre de conversation SMS. Ça ne m'intéresse pas trop, je le décoche. Ensuite on peut faire un retour automatique à la ligne. C'est lorsque la largeur devient trop faible. Voilà, vous voyez si je décoche et que je recoche. Le texte s'ajuste automatiquement au cadre. On peut aussi paramétrer un texte de manière personnelle sans le lier à un fichier texte. On va remettre la même chose. N'hésitez pas à aller visiter ma chaîne YouTube, pseudo Imadeus. Ça fait un petit peu de pub, mais en même temps vous êtes dessus. Si je décoche retour à la ligne, on voit, étant donné que je n'ai pas mis d'enter au niveau de la phrase de texte, si je décoche le retour à la ligne, il va l'afficher sur une seule ligne, comme ceci. Imaginons que je veuille faire la publicité avec un texte de défilement horizontal. À ce moment-là, vous retournez au niveau de la source, vous faites un clic gauche suivi d'un clic droit, et vous choisissez Filtre. Et au niveau du type de filtre, vous prenez Défilement, vous faites Terminer. Là vous avez la vitesse horizontale avec un défilement qui va de droite à gauche, ou en valeur négative, un défilement qui va de gauche à droite. À vous de choisir l'effet que vous voulez donner. Vous choisissez la vitesse, plus vous allez à gauche, plus vous allez à droite, plus cela sera rapide. Vous pouvez aussi appliquer un défilement de vitesse verticale, de bas en haut ou de haut en bas. De nouveau, vous choisissez la vitesse. On va mettre moins 10 pour que ça ne soit pas trop rapide. Maintenant ici, vous voyez sur le défilement vertical que ce n'est pas vraiment la manière optimale d'utiliser ce défilement vertical sur une seule ligne. On va cliquer sur Terminer et on va revenir au niveau des propriétés. Alors on va afficher le texte sur plusieurs lignes. Pour ça, on va cocher Utiliser une taille personnalisée. On voit que le cadre s'est adapté. On va définir un retour à la ligne automatique. On coche et on va mettre une largeur de 240 et une hauteur de 500. Libre à vous de voir les meilleurs ajustements. Ensuite, on fait Terminer. On revient sur le filtre et ici, vous voyez qu'on peut limiter la largeur et la hauteur qui était de 240 et de 500. Et vous voyez ici, si j'applique une limite dans ce filtre, ces limites, ces valeurs deviennent prioritaires par rapport à l'onglet propriétés. Donc attention, soit vous retaper les mêmes valeurs que votre précédente fenêtre, c'est-à-dire 240 ou 500, ou tout simplement vous les décochez. Le petit bouton boucler sert à répéter automatiquement. Quand la phrase a fini de disparaître, elle recommence au-dessus. Le but nous ici est de lier une touche pour le lancer. Donc on décoche et on fait Terminer. On va déplacer le petit encart sur la gauche et on va dans les préférences en bas à gauche, dans les paramètres de Streamlabs. On cherche le menu Touche de raccourci. Et au niveau de la scène Texte de défilement, on voit la source et la scène Affiché texte de défilement. On y attribue la touche 0 du clavier numérique et pour le masquer, la touche A. Donc, commencez par appuyer par la touche A pour le masquer et ensuite la touche 0 pour l'afficher. Si vous voulez faire un défilement en diagonale, rien de plus simple, vous retournez sur votre source texte défilement, bouton gauche, bouton droit, filtre. Et au niveau des filtres, vous combinez la vitesse horizontale avec la vitesse verticale. Vous mélangez les deux. Vous voyez alors le texte qui part en diagonale d'un côté ou de l'autre. Et voilà, vous savez tout sur les défilements de texte sous Streamlabs. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce comme d'habitude, ainsi qu'à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo et à vous abonner pour mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis portez-vous bien et... Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501